La sincérité, c'est la clé de la réussite dans un entretien de ce type. Alors le premier conseil, c'est de se préparer. En fait, cette présentation du projet professionnel, c'est une étape importante de l'entretien de motivation, donc il faut y avoir réfléchi avant. Et quand je dis se préparer, ça ne signifie pas avoir peur ou être stressé, ça signifie simplement réfléchir à ce que l'on souhaite faire, en étant bien conscient qu'en réalité, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ce qu'on vous demande, c'est de vous montrer tel que vous êtes et de présenter ce que vous souhaitez devenir comme futur ingénieur. Vous n'êtes pas un ingénieur simplement enfermé dans une pièce, vous allez être des ingénieurs qui seraient en prise avec le monde d'aujourd'hui et très concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la semaine qui précède votre épreuve orale, il faut avoir regardé quelques médias nationaux, quelques éléments, alors bien sûr sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan économique et même politique. Au fond, un ingénieur aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend de lui dans le monde contemporain ? Des étudiantes et des étudiants qui ne savent pas ce qu'ils vont faire plus tard, en fait, j'en croise tous les jours. C'est dans mon métier, tous les jours, je croise des jeunes gens qui ne savent pas ce qu'ils vont faire plus tard. Et quand ils me posent des questions, j'ai envie de leur donner des conseils vraiment très pratiques. La première chose à savoir, c'est que ce n'est pas grave. Les métiers changent, on change de métier, on a le droit de ne pas savoir aujourd'hui ce qu'on fera de manière extrêmement précise. La première chose à ne pas faire, c'est de ne pas être sincère. Ne pas être sincère, manquer de sincérité, ça veut dire véritablement se préparer à rater cette épreuve. On ne parvient à être convaincant devant un jury que si on dit la vérité. Donc la sincérité, c'est la clé de la réussite dans un entretien de ce type. Voilà. Le jury n'attend pas de vous des réponses toutes prêtes. Il n'a pas en tête un profil idéal du futur ingénieur parfait. Bien au contraire, ce qu'il attend, ce qu'il s'apprête à faire, c'est à identifier et valoriser des personnes qui se seraient construits, leurs propres projets, leur propre manière d'être ingénieur, sans jamais chercher à faire semblant. Voilà. Donc bien sûr, c'est un oral qui se prépare, beaucoup même. Et donc personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai consulté surtout mes professeurs. Donc j'ai parlé avec eux pour savoir un petit peu ce qui était attendu de moi. Et donc surtout sur la partie présentation de notre propre parcours, où il faut vraiment mettre en avant les capacités qu'on acquiert au cours de notre parcours. Par exemple, si on fait du basket pendant 10 ans, il faut dire que si on a fait du basket, ça nous a permis d'apprendre à développer un esprit d'équipe, à travailler en groupe, à chercher le déplacement de soi, etc. Donc c'est cette manière-là de tirer quelque chose, enfin une expérience, de tout ce qu'on a pu faire avant. Donc personnellement, je n'avais pas encore de projet professionnel bien défini à ce moment-là. Donc j'ai été honnête, j'ai dit que je n'avais pas encore de projet très clair en tête. Par contre, j'ai expliqué que j'étais intéressée par certains domaines des écoles que je visais, donc par exemple la cybersécurité ou autres. Et donc j'ai dit que c'était des domaines qui m'intéressaient et que j'aimerais bien pouvoir creuser ça justement en école et pouvoir découvrir un petit peu mieux ces domaines-là et m'intéresser vraiment en profondeur, pour voir après si ça correspondait vraiment à ce que je voulais faire. Il faut préparer son oral. Ça c'est obligatoire, on ne peut pas venir à l'oral sans l'avoir préparé, ça se sent. Et même pour le stress personnel, c'est très important. Donc il faut avoir confiance en soi, sans paraître prétentieux bien évidemment, mais préparer son oral, savoir en amont de quoi on veut parler, pour pouvoir ensuite justement faire le lien entre ce qu'on a vécu et en quoi ça a créé des capacités. C'est vraiment ce lien-là qui est très important. et donc développer bien ça, se sentir à l'aise le plus possible, bien sûr. Et ce qu'il ne faudrait surtout pas faire par exemple, c'est justement de venir, sans avoir préparé son oral, de venir avec une attitude un petit peu nonchalante par exemple, et sans en paraître trop stressé, mais il faut quand même préparer un petit peu ça et montrer qu'on est là pour quelque chose de précis, qu'on a des objectifs.